L'histoire est-elle la trace des malaises de notre dirigeant ? Tout ce qui est fait est fait en réponse. Alors, est-ce que ce sont les malaises ? Moi, je dirais peut-être oui, c'est les angoisses. Prenons des Khmers rouges qui détruisent un pays et qui torturent tout le monde. C'est pour répondre à ce qui bouillonne dans leur satanée poitrine. C'est toujours le cas, bien sûr. Tous les dirigeants sont animés, non pas encore une fois, tous les dirigeants politiques sont animés par le besoin de rester au pouvoir, ce qui doit leur donner des sueurs, et par ensuite le fait qu'ils ont à faire face à des circonstances qui leur arrivent d'une manière qui reste quand même toujours incalculable. On voit venir la crise économique, mais non, puis ensuite elle arrive. D'autres voient, si on prend par exemple la Deuxième Guerre mondiale, on voit arriver la guerre, on ne peut pas l'éviter. Mais je ne peux pas appeler par exemple le comportement de De Gaulle ou le comportement de Churchill un malaise. Mais un sursaut de dignité, de révolte, etc. Mais le comportement d'Hitler ou de Mussolini ? Écoute, ce n'est pas eux qui font l'histoire, il y a des gens en face. Ils essayent de faire quelque chose et d'autres essayent de les empêcher de faire cette chose-là, etc. Mais cette marque que la Deuxième Guerre mondiale dans notre histoire, le reste du monde est considérée comme une guerre civile européenne d'ailleurs, plus que comme une guerre mondiale ? Non, ce n'est pas vrai, parce que, excuse-moi, mais elle a entraîné dans la guerre le monde entier. L'Inde a été impliquée, le Japon a été impliqué, il n'y a pas d'un pays qui... la Corée a été impliquée, non, la Seconde Guerre a été mondiale. Et cette explosion émerge bien de dirigeants qui n'ont pas de ça. Mais ces dirigeants, ce sont des porte-parole de certaines idéologies qui sont suivies par les peuples, parce qu'autrement les peuples ne les suivraient pas. Quand Hitler n'était pas seul, il a entraîné dans le sillage nazi une partie du peuple allemand. Une partie. Vous soulignez aussi. Bien sûr. Franco aussi. Et autrement, parce que c'était une forme italienne ou une forme espagnole, etc. Penses-tu que les peuples soient plus dictateurs que leurs dirigeants ? Non. Un peuple n'est pas dictateur. Je pense que les peuples sont parfois... Ça, c'est la grande question de la démocratie. Ils n'ont pas toujours le chemin ou l'accès à la parole, parce que la question de la démocratie est primordiale depuis toujours, depuis les Grecs donc. Et elle reste toujours en suspens. Les peuples ne parlent toujours pas la langue qu'ils devraient pouvoir parler, etc. Mais lorsque le peuple parle, il y a une partie du peuple qui est éclairée. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir tous les résultats électoraux de notre époque. C'est toujours 50%, 50%. Ce qui est une véritable image de ce qu'est le peuple. C'est-à-dire qu'il y a 50% de force de vie et 50% de force de mort. Et ça se joue un tout petit détail près. Sans compter les abstentions. Les abstentions n'existent pas. Parce que si les abstentions ne s'abstenaient pas, ils seraient des deux côtés. Les abstentions ne comptent pas. Vraiment, c'est 50%, 50%. Partout. Enfin, c'est 51-49, c'est pareil. Ça se renverse. Dans tous les pays. Et ça, c'est évidemment ce qui fait que le monde est tragique en ce moment, parce que la lutte reste à peu près égale. Tu vois, ce n'est pas la lutte inégale. Donc, de temps en temps, hop, les forces de progrès, de lumière, etc. arrivent à passer. Elles tiennent le coup pendant un certain temps. Et ensuite, bon. Si bien que tout ce qui est de l'information réelle, de l'éducation des peuples, de la prise de conscience des individus dans le peuple, tout ça, c'est absolument essentiel. Et le travail le plus important pour les gens qui veulent le bien de l'humanité, c'est de faire que les gens disposent d'éducation, qu'ils ne soient pas passifs, qu'ils ne soient pas incorporés dans une armée votante. Et penses-tu que, justement, les nouvelles technologies, les nouveaux réseaux sociaux vont servir, comme on dit la Tunisie, la première révolution ? Non, c'est ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que ça va produire ? D'abord, c'est très important. Ça veut dire qu'au moins, l'information passe. C'est essentiel. Bon. Elle peut aussi faire passer la propagande. Imagine, par exemple, des despotes qui inondent Internet, qui sont suffisamment forts. Après tout, il faut se dire qu'on a eu un exemple positif avec Obama, qui a été porté par-dessus les obstacles, grâce, justement, à une avance de la jeunesse sur des forces plus anciennes et plus conservatrices. Ça ne sera pas toujours le cas. Il y aura un moment où tout le monde aura les mêmes dispositifs et les mêmes compétences dans ce domaine. Et donc, le garde Internet se déclenchera. Penses-tu qu'il faudrait ne pas faire voter après un certain âge ? Quelle ridicule. Alors là, tu veux dire quand on est gâteux, mais quand on est gâteux, bon. Ce n'est jamais les mêmes intérêts, les générations ? Non, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a des gens âgés qui... Il n'y a aucune raison pour que... Ce sont les mêmes. Ce sont ceux qui ont été des combattants de gauche, qui ont 90 ans, 95 ans. Et ils n'ont pas changé. Ça, c'est une idée qui ne fait pas sens. Je pense que ce sont les jeunes qui ont à être éduqués. Mais ça va vite avec les jeunes. Donc, franchement, l'important, c'est justement l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut donner les moyens de devenir avisé aux jeunes ados. C'est-à-dire, je dirais, entre 10-12 ans, qu'il faut commencer à faire que les futurs citoyens aient les moyens de penser, qu'ils disposent donc d'une bonne langue, qu'ils sachent lire, c'est-à-dire faire lecture, aussi bien de livres que d'événements. Les enfants et les jeunes ont des pouvoirs intellectuels infiniment plus grands que ceux de l'adulte. On devient adulte, c'est-à-dire qu'on commence à vieillir très tôt, comme tu le sais. Et donc, il ne faut pas manquer l'occasion. C'est vraiment très tôt. Quand je disais, par exemple, 10 ans, pour commencer à être citoyen, c'est une expérience. Parce que l'expérience de la langue, c'est-à-dire d'être déjà un futur citoyen, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'à 3 ans, on y est. Et à 3 ans, un être est déjà très, 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 très capable de comprendre les enjeux les plus importants, les enjeux qui sont déjà des enjeux politiques, par exemple le racisme, etc. À 3 ans, on sait tout. Et si bien que moi, je considère qu'entre 3 ans, 10 ans, et puis 20 ans, tout se joue. Et là, on a intérêt à ne pas perdre de temps. Et là, on fait effectivement un véritable apprentissage, une maturation, on donne des outils de pensée, et on peut transformer les gens. Tu peux avoir une bête brute qui n'a bénéficié d'aucune culture et qui a 18 ans, et le transformer complètement en être merveilleusement humain. Mais plus à prendre. Non. Ça, je crois que là... D'abord, déjà, à ce moment-là, il y a déjà des actes et des conséquences. Et là, on n'en sort plus. Notre futur sera quand même toujours géré par notre passé, quoi. Mais bien sûr. Alors, maintenant, quand je dis plus à 30, bien sûr que j'exagère, si tu veux. Ça, c'est pour insister sur l'urgence et l'importance de l'éducation. En fait, on peut considérer que maintenant, on a plusieurs vies. On vit une vie jusqu'à 20 ans, entre 20 et 30 ans, une autre, puis une autre, puis une autre, parce que c'est quand même ainsi que les choses se passent pour nous, ce qui est une bonne chose. Et donc, on acquiert constamment des suppléments de réflexion. Mais on peut aussi bloquer. On peut aussi se scléroser. Voilà. Faudrait-il commencer la philosophie aussi très tôt ? Mais tu sais, je pense que quand on parle à un enfant, en lui faisant embrasser l'univers, en acceptant ces questions, qui sont toujours des questions fondamentales, qui traversent tout, on fait de la philosophie. Écoute, tu sais, quand ils commencent à s'intéresser, justement, quand je te dis qu'ils sont sensibles au racisme, ils sont racistes et antiracistes. Quand ils pensent la vie et la mort, quand ils sont dans les rapports érotiques, jaloux, je pense qu'ils ont l'intuition de la mort. On a l'intuition de la mort quand on a 2-3 ans. On a peut-être moins peur ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a une peur terrible. Et d'ailleurs, tu sais, quand les enfants hurlent dans le noir, de quoi ils pensent ? Ce n'est pas du noir, c'est de la mort. On a l'intuition de la mort.